Salut à tous, c'est Concy et on se retrouve aujourd'hui sur Factorio pour un nouvel épisode de la série, saison 2 de notre série modée. Et on continue aujourd'hui la fabrication des différents acides. On avait fait l'acide fluorique et chlorhydrique au précédent, l'épisode précédent, chlorhydrique, pas hydrochlorique comme j'ai pu le dire tellement, enfin j'ai dit que ça d'ailleurs, la traduction française c'est chlorhydrique, voilà. Je l'ai dit une fois pour toutes, désolé à ceux qui l'avaient peut-être vu ou à ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que l'acide hydrochlorique, bah c'est tout simplement de l'acide chlorhydrique. Et on commence aujourd'hui par l'acide, du coup j'oublie, l'acide, l'acide, l'acide nitrique. Il me semble, oui. L'acide nitrique, donc dans la première saison, donc la précédente usine, on avait utilisé une sorte d'agriculture, entre guillemets, pour mettre en place, pour avoir de l'ammonia. Là on va utiliser à peu près, on va utiliser quelque chose d'un peu différent. L'ammonia on va pouvoir le faire à partir, il me semble, on va voir ça tout de suite après, d'hydrogène et d'azote. Azote, ouais, c'est ça. Hydrogène et azote, azote qui se nomme en anglais nitrogène, parce que pourquoi pas. Et donc ça va nous permettre d'éviter de refaire toute la partie agriculture, même si c'est sympa en fait, il y a énormément d'étapes de traitement, il faut produire les trucs, après il faut transformer une fois, deux fois, liquéfier et tout. C'est pas super facile, enfin c'est pas compliqué, mais c'est un peu long. Ça fait beaucoup de produits complémentaires et on n'en a pas forcément besoin pour l'instant. Si on a besoin de l'agriculture par la suite, on le fera, c'est pas un souci. Par contre pour le moment, c'est pas la top priorité on va dire. Et on va essayer, parce que j'avais dit à l'épisode précédent qu'on allait mettre un petit coup de cravache pour avancer et aller un peu plus vite. Parce que là ça fait quoi ? C'est le dixième épisode et on est encore... On a même pas encore commencé à traiter les matériaux, donc là je vais mettre un bon coup de cravache aujourd'hui qui va nous permettre de bien avancer, vous verrez par la suite. Et normalement, prochain épisode, on pourrait commencer à avoir nos premiers... Je dis bien nos premiers minerais, donc le fer, le puivre, etc. Je vais essayer de faire ça. Normalement, je devrais pouvoir commencer à faire ça au prochain épisode. Finir, c'est pas sûr, mais au moins commencer. Et donc là, c'est tout simple, on avait de l'acide nitrique, on a du... Quelque chose... Un produit à côté, je me rappelle plus, c'est quoi le nom. Et là on a du... Ça doit être du dioxyde d'azote. Là on a du monoxyde d'azote sur la droite. Et on a aussi de l'ammonia. Donc le bleu et blanc, là c'est l'ammonia. Bleu et rouge, c'est le monoxyde d'azote. Et donc quand on met les... Le monoxyde d'azote devient du dioxyde d'azote par la suite. Et le dioxyde d'azote, on mélange ça avec d'acide sulfurique, ça nous donne de l'acide nitrique. Ou de l'acide sulfurique, ou de l'eau purifiée. Enfin, quelque chose comme ça. Et donc ici, pour que ce soit pour le monoxyde d'azote sur la droite ou l'ammonia sur la gauche, en fait, il va nous falloir des filtres métalliques. Donc pour le monoxyde d'azote, c'est de l'argent et de l'aluminium. Et pour l'ammonia, c'est du cuivre et du fer. Donc pour l'instant, c'est juste pour lancer le truc en fait. On va pas... Je vais pas comment... Je vais juste aller chercher quelques ressources plus tard pour mettre ça dans le système. Mais par la suite, ça viendra directement de notre... Des minerais qu'on aura fait. Donc ce sera une sorte de boucle complète. Tout simplement. Et voilà. Donc là, on passe. On a fait ça. Pour l'ammonia, il va nous falloir... Si je... Voilà. Donc de l'hydrogène et de l'azote. Donc l'azote, on va l'avoir en... Pareil qu'au-dessus. En fait, il paraît que pour l'acide chlorhydrique, on va voir ça en séparant l'air compressé, donc en oxygène et en azote. Ça tombe bien parce qu'il va nous falloir aussi de l'oxygène pour le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote. Donc au final, on produit tout correctement. On aura juste un excès de... Comment... d'azote. On en avait déjà un excès plus haut pour l'acide fluorique, il me semble. Ou chlorhydrique. Un des deux. Et là, on en aura un peu plus. Quoique non, c'était même pas l'acide. C'était pour l'acide sulfurique qu'on avait un excès d'azote. Là, on va aussi avoir un excès d'azote, mais on n'a pas trop de choix parce qu'il nous faut de l'oxygène aussi. Et de l'oxygène, on peut l'avoir... Il y avait un choix à faire. Donc j'ai pris celui... Celui, on pouvait l'avoir, l'oxygène, soit en cassant... Enfin, en cassant... Enfin, en séparant les molécules d'eau pour avoir de l'hydrogène et de l'oxygène ou en séparant les molécules d'air pour avoir de l'azote et de l'oxygène. Et donc, le plus simple à mettre en place et qui ne demandait pas trop d'effort, c'était celui-là, celui de séparer l'air en hydrogène... En azote et oxygène. Avec ça, je vous garantis qu'avec cette série, ça m'a bien fait réviser la chimie quand même. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais c'est impressionnant. Donc là, j'ai mis en place un espèce de petit stockage de l'oxygène, mais en fin de compte, il n'y en avait pas besoin. Là, je regarde, c'est pour l'hydrogène. Donc l'hydrogène, on va aller le récupérer juste au-dessus. Ici, donc, pour l'acide chlorhydrique. En fait, ce que j'avais dit à la fin de l'épisode dernier, c'est que j'avais en gros réalisé que l'hydrogène et le chlore n'étaient sans doute pas au même ratio. Et c'est le cas. En fait, on produit beaucoup plus d'hydrogène que de chlore. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, on produit assez d'hydrogène pour alimenter non seulement la production d'acide chlorhydrique, mais aussi la production d'acide nitrique. Et c'est donc ce qu'on fait. On va piocher ça et on en produit même tellement qu'on va quand même devoir le ventiler un peu pour l'instant, sachant que par la suite, on pourra peut-être encore l'utiliser. Voilà, donc on continue. Donc là, c'est toutes les ressources. Il me semble que je cherche un moteur. Parce que j'ai essayé de récupérer de l'argent, du minerai d'argent sur l'ancienne base. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le coffre, il y a de l'aluminium et de l'argent dedans. Et à chaque fois, j'ai de l'aluminium. Donc en fait, j'ai été le chercher directement. Voilà, j'en ai pris un peu. On retourne à la base. Ça, c'est juste histoire de lancer la production. Évidemment, quand on lui a rapproché comme ça, ça se passe mal. Voilà, on arrive ici. Donc j'en mets l'aluminium. Je mets un peu d'argent. Et on est bon. On va commencer à produire. Donc aussi, leçon par rapport à ce que j'ai pu faire dans la première base, de ne pas trop mettre de cadre de... Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. De cadre de filtre. Donc les carrés en métal qui nous servent à créer les filtres, que ce soit bleu, rouge ou vert. Si on en met trop, en fait, le système se bloque parce que là, comment... La machine, enfin l'usine de production de ces filtres, justement, ne veut pas consommer les cadres usés pour produire des nouveaux si tous les nouveaux ne sont pas sortis de la machine. Donc si on en met trop dans le système dès le début, on arrive à un moment où ça bloque et on ne peut plus rien faire. J'en avais prévu 200, même plus que ça. Et au final, je crois que j'en ai eu une centaine qui tient. Donc c'est largement suffisant pour remplir le convoyeur. Et voilà. Et là, je mets en place un petit système de vidange. On va dire de l'hydrogène. Je le mets avant les réservoirs. Dans l'idée, c'est que ça donnera la priorité au réservoir. Et si les réservoirs sont pleins, donc le trop-plein sera ventilé comme ça. Tout simplement. Pour éviter de faire ça après le réservoir. Parce que c'est après le réservoir qu'on en demande. Et vu qu'il y a une pompe derrière le réservoir, ça fait que le tuyau derrière la pompe sera toujours à 100%. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et on va enfin pouvoir placer la suite de la suite et fin du traitement des matières premières par le troisième cycle, le premier, deuxième, troisième, quatrième cycle de raffinement. Mais le quatrième cycle de raffinement, en fait, il ne va nous servir qu'à faire du tungsten. Et pour ça, on ne va en utiliser que trois. Donc la givolite en jaune. Le bleu clair, il me semble que c'est la styrathite. Ou la saphirite. Vous voyez, le jaune, bleu clair. Et le bonium en marron. Donc c'est ces trois-là seulement qui vont être combinés pour faire... Donc au niveau de raffinement, quatre. Pour faire du tungsten. Donc c'est pour ça que je vais juste faire descendre ces trois-là. Et le reste va juste directement partir. Donc pour la suite, où ce sera raffiné et transformé en matériaux... Enfin, en matériaux en minerais. Utilisable. Utilisable et... Et on en a besoin. Je ne sais plus ce que je voulais dire là, du coup. Voilà, donc là, bon, ce n'est pas super intéressant. C'est de la pose de... De comment... C'est de la pose de convoyeur, mais... Bon, il en faut. Donc... On n'y coupe pas. Mais ça nous permet de voir et de finaliser... Enfin... Cette ligne de construction. Enfin, cette ligne de fabrication. Et ça faisait un petit moment quand même. Mais j'avais besoin de... Comme je vous l'avais dit. D'attendre de mettre tous les tuyaux et de brancher tous les acides pour vérifier que tout se passait bien. Et voilà. Et donc pour ce... Cette dernière étape, donc quatrième étape de raffinement. Pas besoin de grand-chose en fait, vu que c'est juste pour un seul matériau qui est le tungstène. Enfin, le minerai de tungstène. Après calcul, on a besoin juste de quatre machines. Pardon. Par... Un minerai. Donc c'est plutôt simple. Pas besoin que ce soit trop rapide non plus. Donc là... On se pose pas trop de problèmes. Et en plus, ils sont utilisés qu'à ça. Donc en fait, je vais même pas mettre de... De gros stockage derrière. Vu que le tungstène, on va en utiliser un peu. Mais le tungstène, il sera surtout utilisé en fait pour faire des machines à haut niveau. Donc on en aura besoin... Par la suite. On aura besoin du tungstène. Mais pas énormément. Pas comme le fer, le cuivre ou encore même le titane. Le titane qui en a besoin d'un peu quand même. Et voilà. Donc là, je mets en place un truc un peu tout simple. On va avoir juste deux. Et quoi que si en fait. Et j'ai tourné ça il y a... Allez. 30 minutes. Et je me rappelais déjà plus que j'avais fait ça. Si, si, j'ai bien mis de la réserve. Bon là, j'ai fait une petite fausse manip en copiant... Enfin, en mettant gloprint, j'ai oublié de virer les recettes. Voilà. J'ai fait. Et voilà. Non, c'est si. J'ai quand même mis des réserves. Alors là, je les sors en deux par deux. Est-ce que c'est utile ? Je ne suis pas convaincu en fait après coup. Un aurait sûrement suffit. Mais au pire, on fera ça. On fera avec. C'est joli. Donc on laisse. Ça fait. C'est joli. Et ça fait gros. Ça fait. Ça fait ma stock. Ça fait méga base. Voilà. Et donc on a fini cette partie-là. Mais ce n'est pas encore la fin de l'épisode. Comme je vous l'ai dit. On va continuer un peu. On va essayer de vraiment avancer. Et là, on va s'intéresser au catalyste. Catalyste, on en a trois types. On a le marron foncé qui est le catalyste minéral. On a le vert qui est du catalyste cristallin. Et on a le orange qui est du catalyste hybride. Donc un mélange entre combinaison de catalyste minéral et catalyste cristallin. Et en fait, chacun des raffinements de matériaux derrière nous, que l'on veuille, du fer, du cuivre, du minerai d'or, de l'aluminium, tout ce qu'on veut, tous ces minerais-là, donc les minerais utiles, ils vont avoir besoin d'un de ces trois catalystes. En gros, c'est les premiers minerais, fer, cuivre, je ne dis pas de bêtises, vraiment les premiers, c'est juste du catalyste, le premier, le marron. J'ai dû oublier son nom. Bien. Donc on aura du catalyste comme ça, minéral. Les matériaux un peu avancés, ça va être du catalyste cristallin. Et un catalyste hybride, ça va être tout ce qui est pour un peu les trucs un peu plus avancés quand même. Genre le tungstène, genre le titane, genre le fluor, non, il me semble que c'est un catalyste cristallin. Mais, oui, le fluor, c'est un catalyste cristallin, mais par exemple l'uranium, ça va être du catalyste hybride. Donc voilà, il va nous falloir tout ça. Ça, je l'avais déjà calculé, les ratios, je les avais déjà calculés précédemment. Donc en fait, il suffit juste de mettre ça en place. Aujourd'hui, on va mettre en place la première moitié. En gros, on va s'occuper de transformer notre liquide cristallin en catalyste. Et ça va se passer ici. Donc vous avez vu, sur la droite, j'ai déjà mis les trois différentes usines. Donc en haut, on a l'usine pour catalyste minéral. En bas, on a le catalyste cristallin. Et à droite, encore plus à droite, on a juste besoin d'une seule machine pour le catalyste hybride. qui va donc prendre du catalyste, qui va donc avoir besoin de catalyste cristallin et de catalyste minéral, comme je l'ai précisé avant. Et là, pour ces machins-là, donc voilà. Pour ces usines-là, qui vont nous permettre en fait de filtrer du crystal sludge, donc en gros de la boue cristalline. On va pouvoir faire, à l'épisode prochain en fait, on fera ça. Donc la boue cristalline, on va pouvoir la distiller, en quelque sorte la filtrer, la distiller en boue minérale. Ou, enfin c'est pas minéral, c'est en solution minérale ou en solution cristalline. Ces deux solutions seront à leur tour transformées en leur catalyste respectif. Donc au-dessus, la ligne d'au-dessus, c'est cinq machines pour transformer la boue cristalline en solution minérale. Et les cinq machines d'en dessous, ça tombe bien, c'est exactement le même nombre. C'est pour transformer la boue cristalline en solution cristalline. Et donc, ça demande en partie la boue cristalline, mais la ligne du dessus va demander de l'eau minéralisée. Ce qui au final a un certain sens, vu qu'on va créer une solution minérale. Et la ligne du bas demande juste de l'eau purifiée, pour purifier en fait la boue cristalline en solution cristalline. Donc au final, quand on y pense, ça tient la route en fait. C'est pas tiré par les cheveux. Ah, c'est vite dit que ce mode est pas tiré par les cheveux. Quand on y pense, ça fait quoi ? Ça fait dix épisodes, quelques heures, déjà qu'il y joue. Et on a même pas encore du minerai de fer. C'est fort quand même. Et la base est déjà aussi grosse, sinon plus grosse, que la précédente. Et on n'a toujours pas de minerai de fer. Ni de cuivre, ni de rien du tout en fait. Donc c'est... Ouais, c'est... C'est assez rigolo. Et donc là, on va tout rebalancer derrière. Et donc en sortie, les deux nous sortent soit les différentes solutions, et nous sortent aussi de l'eau sulfurée. qu'on rebalancera donc dans le système pour pouvoir aider à la production d'eau purifiée. L'eau purifiée d'ailleurs, je vous avais dit, vous le saviez, il y a deux, trois épisodes déjà, où on avait quelques petits problèmes de débit. Là, je suis en train de voir, quand j'ai préparé cet épisode un peu à la base, je suis en train de regarder, en fait, de modifier. Je balance en début de ligne. Je vous ferai un épisode là-dessus plus tard, en fait. Je vais essayer de voir comment ça marche. Et une fois qu'on sera lancé à plein... Pleine vitesse là-dedans, je vais vérifier que tout marche, et je vous montrerai donc les modifications que j'ai faites. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on ne voit pas vraiment... Je ne sais pas, j'ai fait quelques modifications, mais je ne sais pas encore si c'est vraiment utile, vu qu'on n'est pas, on ne tourne pas à plein régime. Donc le... Le comment... Le test, ce sera vraiment quand on tournera à plein, plein régime. Mais on arrive à la fin de l'épisode, et on met donc juste en place le comment... Le nettoyage des filtres, qui sont utilisés pour le filtrage des solutions, et on va s'arrêter là, tout simplement... Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve donc pour la suite, où on mettra en place tout le système cristallin. Le système de traitement des cristaux. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher les petits commentaires, et à venir nous rejoindre sur le Discord. On est de plus en plus, et ça fait très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve donc d'ici quelques jours, et comme d'habitude, en attendant, amusez-vous bien, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !